Alors il est temps maintenant de se faire du bien sur notre plateau, enfin on fait ça un petit peu tous les jours. Avec notre sujet curiosité du jour, aujourd'hui on prend la direction de Nice pour découvrir la clinique du bien-être. Et bonjour Nassima Lézard. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous, vous êtes la fondatrice de la clinique du bien-être de Nice. Qu'est-ce que c'est une clinique du bien-être exactement par rapport à une clinique normale ? Une clinique médicale vous voulez dire ? La clinique du bien-être à Nice c'est un lieu multidisciplinaire en fait qui fait appel à plusieurs thérapeutes, des experts avec lesquels je travaille. C'est des thérapies naturelles et douces comme la naturopathie, l'ostéopathie, la sophrologie, l'hypnothérapie, la kinésiologie qui est très en vogue en ce moment. Donc c'est-à-dire une clinique très grande parce qu'il y a autant de spécialités que de spécialistes dans cette clinique ? Absolument, oui. Alors ce sont des médecins ou des coachs ? Ce sont des thérapeutes, des thérapeutes. Alors un sophrologue est thérapeute dans sa spécialité, l'hypnothérapie aussi, il y a différentes sortes d'hypnothérapie. L'ericksonienne c'est ce qu'on pratique à la clinique. Il y a un coach sportif, un massothérapeute, de la psycho-énergétique aussi. Et moi je suis neuro-comportementaliste en nutrition, donc c'est ma spécialité, je suis la fondatrice de la clinique. Voilà, ça parle à la diététicienne que vous êtes ? Bien sûr, on a longuement échangé avant l'émission et c'était très très intéressant. Et la psychologie et la nutrition sont souvent très liées ? C'est toujours lié, c'est ce que j'expliquais. On aborde toujours le sujet à notre petit niveau de nutritionniste, et après quand les besoins sont plus importants, on fait appel et on adresse à des gens experts. On va voir dans un instant une méthode que vous utilisez dans votre clinique, qui est une méthode un petit peu nouvelle en matière d'amaigrissement, qui est la méthode mère. On aura un reportage à vous montrer dans un instant, mais juste avant, l'idée de cette clinique, elle vous est venue, on m'a dit, après 20 ans passés en milieu hospitalier. Qu'est-ce qui vous manquait dans le milieu hospitalier, que l'on trouve aujourd'hui dans cette clinique du bien-être ? Alors, ces 20 ans d'expérience en milieu hospitalier m'ont permis de voir beaucoup de souffrance et des personnes qui étaient un petit peu perdues. Elles allaient voir leur médecin ou leur psychologue. L'idée vraiment de la clinique, c'est de réunir l'esprit et le corps. Et donc, à travers cette expérience, ça fait 10 ans que je rêve ce projet, j'ai envie de créer cette clinique depuis une dizaine d'années, c'est d'allier les deux. Ce qui manque au niveau médical, peut-être qu'aujourd'hui, les médecins sont débordés, ils ont beaucoup de travail, les personnes sont prises en charge sur le plan médical, mais tout ce qui est bien-être, émotionnel, n'est pas toujours pris en compte. Voilà, et vous dites, tout ça est très lié. Et on est accueilli comme une personne unique, avec une prise en charge unique. C'est vous qui le dites. Vous faites un bilan en entrée, vous appelez ça un bilan biophysique. C'est quoi un bilan biophysique ? Alors, il y a un bilan qui est un échange tout à fait standard, l'anamnèse, l'état des lieux, de l'état de bien-être de la personne. Et ensuite, il y a un bilan biophysique qui est proposé, qui est avec une machine, qui est basée sur la physique quantique. À travers 6 électrodes, nous allons parcourir votre corps comme un scanner, et on va aller voir votre état sur le plan mental, physique et émotionnel. Et ça, c'est prouvé scientifiquement, cette machine ? Ça vient de la station Mirderus, quand les cosmonautes redescendaient de l'espace. On les mesurait comme ça. Ce sont 4 grands chercheurs qui l'ont mis en route, en place. Et cet appareil permet vraiment de scanner et de faire parler le corps. Le corps ne ment jamais. Des résultats concrets, ça fait combien de temps qu'elle existe, cette clinique du bien-être ? Ça fait un an qu'on a vraiment développé le concept et ouvert la société de la clinique du bien-être. Mais ça fait 6 mois vraiment où on est tous réunis, où on travaille vraiment en synergie, en harmonie. Vous avez réglé quoi, par exemple ? Des burn-out, des gens qui ont besoin aussi de maigrir, etc. On traite quel type de pathologie ? Alors, tout ce qui concerne le domaine de vie d'une personne qui a envie d'améliorer certaines choses de sa vie. Ça peut être le stress, le burn-out, le surpoids. Ça peut être la gestion de conflits personnels ou professionnels. La communication avec ses enfants, avec son patron, avec tout le monde. Tout ça est pris en compte à travers des séances de coaching et d'accompagnement. Quand on a mal au dos, on en a plein le dos, souvent ça vient aussi du stress, etc. Donc, effectivement, l'esprit est souvent lié. Et vous le prenez en compte dans cette clinique du bien-être, on a bien compris. Parmi ceux qui viennent vous voir et celles qui viennent vous voir, il y a des personnes qui ont envie de maigrir durablement. Elles ont essayé pratiquement tous les régimes sur le marché. Et aujourd'hui, dans notre clinique, on essaye un nouveau type de méthode qui s'appelle la méthode mère qui, justement, ne prend plus en compte simplement ce qu'on a dans l'assiette, mais aussi ce qu'on a dans la tête. Regardez ce reportage qui nous explique très clairement ce qu'est cette méthode. J'ai commencé à prendre du poids vers 8 ans et j'ai commencé très, très jeune à faire des régimes. En 2017, j'étais arrivée pas très loin des 100 kilos et j'avais plus la force, en fait, de recommencer un autre régime. En regardant un peu sur Internet, je suis tombée sur le site de la méthode mère. Et aujourd'hui, je fais 69 kilos. Cette méthode, elle m'apporte déjà de ne plus du tout penser à la nourriture. Avant, en fait, du matin au soir, je ne pensais que à ce que j'allais manger. Et finalement, quand je vis quelque chose d'émotionnel dans ma vie de tous les jours, j'apprends, en fait, à simplement le vivre et puis à chercher à l'extérieur une solution pour me calmer à l'intérieur. On a des techniques qui permettent, en fait, à la personne, lorsqu'elle sent la crise qui arrive, finalement, de pouvoir se poser et mettre en place un petit protocole qui lui permet, en fait, de désamorcer ce principe de comportement addictif. Chez moi, je sais vraiment que ma faim, elle se situe à un endroit. Et j'y ai même mis une image mentale, mais qui m'est complètement perso. Et j'ai cette impression, en fait, de serre-pierre qu'on essore dans mon ventre quand j'ai vraiment faim. Je vais te donner encore une clé, puisque tu as quand même maintenant perdu beaucoup de poids, mais il y a peut-être encore quelque chose sur lequel on peut encore affiner. C'est cette confusion entre le fait que tu penses que si tu ne manges pas maintenant, peut-être que tu ne l'auras pas plus tard. Suite à, peut-être, toutes les privations que j'ai mises en place dans ma vie avec tous les régimes alimentaires que j'ai pu faire, aujourd'hui, je n'arrive pas finalement à m'arrêter de manger ou à ne pas manger quand je n'ai pas faim parce que je le vis comme quelque chose qui est vital. Donc, comme de la privation. Dangereux. Dangereux, quoi. Exactement. On va lui demander, en fait, d'aller prendre contact avec l'intérieur de son corps et d'être plus... d'aller reconnaître l'émotion comme n'étant pas quelque chose de dangereux, de grave, mais plutôt comme étant un signal que son corps va lui donner pour se rassurer, parce que ce ne sont que des histoires de stress, pour que, petit à petit, elles comprennent que la solution d'aller manger n'est pas la bonne solution. Quand je suis en train de manger et que je ressens que je n'ai plus faim et qu'il reste un dessert qui me plaît ou quelque chose qui me donne envie, eh bien, en fait, il faut que je me dise que c'est déplaisant de ne pas le manger tout de suite, mais qu'à partir du moment où j'aurai de nouveau le ressenti de la faim, je pourrai le manger à ce moment-là. Exactement. Tu n'es pas privé, tu es juste frustré de ne pas le manger tout de suite. Voilà, la méthode mère, une approche très psychologique, on l'a vue. Ça marche avec tout le monde, la méthode mère ? Ça marche avec tout le monde, puisqu'on va travailler avec le cerveau et les neurosciences. C'est la base de cette méthode. On va travailler sur trois axes. C'est de rétablir des connexions et des relations saines à la nourriture, parce qu'aujourd'hui, les personnes utilisent l'alimentation comme un rempart, comme un antidouleur face à des émotions. On dit manger ses émotions. Le deuxième axe, c'est de travailler sur tous les stress conscients et inconscients, parce qu'on sait aujourd'hui que le cortisol fait stocker, c'est l'hormone du stress. Et le troisième axe, c'est vraiment le transgénérationnel, l'épigénétique et tout ce que nous ont transmis nos ancêtres qui ne nous appartient pas. Et ça, avec votre machine quantique, on peut scanner ça chez quelqu'un ou pas ? Le transgénérationnel, non, mais l'état de stress et d'anxiété, oui. Tout ce qui est justement les différents types d'anxiété et de stress, on peut le scanner avec la machine. Ça coûte combien ? On va terminer là-dessus. Parce qu'on se dit, forcément, ça ne doit pas être remboursé par la Sécurité sociale. Certaines mutuelles remboursent vos soins ou pas ? Certaines mutuelles remboursent les soins, oui, de naturopathie, d'ostéopathie, etc. Mais il y a maintenant des médecins qui prescrivent neurocomportementalisme, enfin ce coaching-là spécifiquement. Et les prix, ça varie de 45 euros à 75 euros pour la méthode mère, qui est la première séance découverte. Et voilà, ça dépend des spécialités. Chaque spécialité a son tarif. Voilà, et pour en savoir plus, la clinique du bien-être sur internet, lacliniquedubien-être.com. Votre actualité, pour terminer, c'est peut-être l'agrandissement de la clinique existante et peut-être s'implanter ailleurs ? Oui, c'est notre souhait aujourd'hui, puisque nous avons vraiment pas mal de personnes qui reviennent. Il y a le bouche à oreille qui s'est mis en place. Ça marche très bien, donc on est ravis. Et nous avons eu d'autres propositions et des demandes dans d'autres villes en France. Donc c'est notre objectif de pouvoir agrandir la clinique et d'en faire un peu partout. Merci d'être venu nous présenter votre clinique du bien-être. On va rester dans le bien-être avec une chanson. Vous avez demandé une chanson qui vous fait un peu planer, justement, pour rester dans le zen. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'entendre ? Michael Jackson avec Librarian Girl, si vous l'avez. Et revisité en plus par Masterchic. Écoutez ça. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu ce tube de Michael Jackson. Voilà, revisité. Merci à vous, Nassima Lezart. Merci à vous.